Le 20 novembre Cette journée du 20 novembre, à ce même moment, dans plusieurs villes partout dans le monde, on commémore la vie qui a été enlevée à des personnes trans ou des personnes trans qui ont été poussées au suicide. Nous sommes ici réunis à Paris, à côté de l'Hôtel de Ville, pour, évidemment, non seulement rendre hommage aux personnes disparues, mais ceci pour rappeler à quel point la responsabilité institutionnelle doit prendre conscience. C'est une urgence. Je pense qu'en France, il n'y avait jamais eu autant de victimes, des personnes trans assassinées, des personnes trans qui se sont suicidées. Et donc, je pense que notre victime trans, aujourd'hui, crie. Et donc, nous pensons qu'au-delà de la commémoration, c'est aussi rappeler à quel point la notion de justice, elle ne peut plus attendre. Et donc, effectivement, la présence, aujourd'hui, des représentants politiques, des représentants institutionnels, devient une nécessité absolue. Et je pense que la présence de plusieurs personnalités ici prouve à quel point, évidemment, la question trans commence à être entendue, écoutée. Et nous espérons que cet événement ne puisse plus avoir lieu. Mais nous espérons que l'évolution, vraiment, à niveau des politiques publiques, puisse vraiment voir le jour, une fois pour toutes. Puisqu'en réalité, voulérez l'existence des personnes trans. C'est une violence qui existe depuis des décennies. L'exotisation, la fétichisation de l'existence des personnes trans a été vraiment quelque chose qui est conséquence aussi de la psychiatrisation que nous avons vécue pendant des décennies. Donc, je pense qu'il y a forte urgence, que tout ça, ça s'arrête. Et qu'on, fois pour toutes, on rend dignité à l'existence des nouvelles générations de personnes trans. Ce qui est remarquable ici, c'est la présence de la jeunesse trans, de la jeunesse non-binaire, de cette jeunesse qui refuse que la transphobie continue à être là, en tout silence. Donc voilà, la transphobie, c'est une violence du genre aussi. C'est une violence exercée auprès des femmes trans. Il y a des transféminicides, il y a une trans misogynie qui est très présente. Ces mots ne sont pas que des mots. Ce sont vraiment des mots qui ont du sang derrière, qui ont de la violence derrière. Et donc, pour nous, la commémoration ne doit pas s'arrêter et c'est juste une espèce de romantisation de ces questions-là. Il faut que vraiment l'action politique et l'action communautaire, la nôtre, puissent vraiment commencer à rentrer dans un dialogue et faire évoluer les choses. Voilà. Parce qu'il y a des vrais manquements de l'Etat pour lui. Pardon ? Il y a des vrais manquements de l'Etat ? Ah ben, on le dit dans la banderole. Donc trans-assassinés, agressés, expulsés, suicidés, l'Etat est complice. Donc, ça veut dire qu'il y a une inertie totale de la part de l'Etat. Et les choses qui se font petit à petit, ce sont juste des pattes symboliques, mais il n'y a rien de concret. Il y a des aspects. Il y a la bataille contre les violences et aussi les droits à gagner, l'égalité. Parce que je crois qu'il y a aussi les droits médicaux. Est-ce que c'est hors de la journée commémoration, en fait ? Là, la commémoration, c'est sur cet aspect de l'assassinat, de suicide, de souffrance ? En fait, la question ne peut pas se régler juste en luttant contre les violences. Les violences, avant tout, elles sont institutionnelles. C'est-à-dire que quand les personnes trans ne sont pas respectées dans le système éducatif, quand il n'y a pas de vrai protocole dans le système éducatif pour accompagner la transition des jeunes, c'est une violence de l'Etat. Quand les personnes trans sont touchées par un niveau de pauvreté extrême, le ministère du Travail doit agir aussi en faveur de ces questions-là, en mettant des vrais circulaires, des vrais projets, des vrais protocoles dans les entreprises pour qu'on puisse promouvoir l'embauche et promouvoir l'accompagnement des personnes qui transitionent dans les entreprises et dans les services publics, et dans le système de santé, et partout. Donc, le changement d'état civil qui a été adopté en 2016, c'est qu'une petite chose qui ne peut pas tout seul agir, parce que le reste du ministère n'a pas mis en place ce qu'il fallait aussi pour respecter les droits fondamentaux des personnes trans. Donc, tout reste à faire en matière de politique publique en faveur des personnes trans. Donc, effectivement, on peut penser qu'il y a une médiatisation, une sur-médiatisation aujourd'hui sur la question trans. Elle devient cosmétique, en fait. Parce que cette sur-médiatisation, ça devient de la médiatisation commerciale. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les problématiques qui sont derrière, elles ne sont pas considérées, elles ne sont pas vraiment abordées, elles ne sont pas traitées. Donc, voilà. La question doit se résoudre avant tout par la mise en place des vraies politiques avec les personnes trans. Je pense aussi qu'il y a autre chose qui est extrêmement fondamentale à rappeler, c'est à quel point une communauté qui a été pendant très longtemps maltraitée, déshumanisée, qui a été oppressée, elle-même, elle reproduit des phénomènes de résistance. Et tant mieux, la preuve, ça ne suffit pas. Mais je pense que quand on est communautaire, quand on est oppressé, quand on est minorisé, et qu'on sait que, par exemple, le travail du sexe, c'est un travail pour cette communauté, il faut le respecter, il faut l'entendre. Et si de l'autre côté, il n'y a pas de réponse concrète, si ce n'est que mettre des politiques répressives pour vraiment réduire la capacité socio-économique de cette personne, des personnes trans, qui sont vraiment en résistance absolue avec le travail du sexe, on va leur enlever tout ce qui est vraiment leur propre capacité de résistance pour sauver. Donc, elles sont dignes dans le travail du sexe, mais pour certains féministes, le travail du sexe, c'est quelque chose qui est contre la dignité des femmes. Mais il n'y a pas que la notion des femmes, il n'y a pas que la notion de la sacralisation de la sexualité. Je pense que le travail du sexe pour cette communauté, c'est un travail. Et ça, il faudra aussi que les politiciens soient prêts à l'entendre. Soit on va mettre à côté des vraies politiques qui vont résoudre la problématique de la pauvreté avant tout, que les francs sont papiers qui sont agressés partout dans le monde, qui n'ont pas la possibilité d'arriver en France et d'obtenir le droit du sexe, qu'ils soient vraiment considérés comme une urgence majeure pour régulariser cette personne. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment leur donner la possibilité de choisir entre oui ou non le travail du sexe. Mais s'attaquer de façon simpliste à leur capacité économique pour résister à une société oppressante et transphobe, c'est vraiment inhumain et c'est très violent en tout cas. Et moi, je suis concerné. J'ai fait le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je suis zéro politique presque 30 ans. Je sais de quoi je parle en fait. Je voulais bien faire comme on le fait, j'en fais partie. Mais moi-même, j'ai aussi développé des capacités de résistance. Une insolence qui aujourd'hui a démontré à quel point, si les politiques publiques n'agissent pas, nous nous auto-organisons. Nous développons des moyens pour faire face. Mais il ne faut pas non plus que ceci soit un truc palliatif, développé par la communauté. Et à côté de ça, se substituer à la responsabilité des politiques publiques et de l'Etat. de l'Etat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.